Salut à tous, alors cette fois j'ai fait l'affiche technique de la Zoé et ça a pris au moins une heure et demie parce qu'il y a tout simplement six tableaux différents du coup et plusieurs versions dans chaque tableau, enfin j'ai essayé de faire ça bien mais c'était une vraie prise de tête cette Zoé, Renaud nous a sorti plein plein de versions différentes depuis qu'elle est sortie j'aurais même pas cru qu'elle n'aurait autant honnêtement, moi je pensais qu'il allait avoir que la 22, la 41 et la 52 du coup, mais non il y a eu des versions entre temps, une vraie prise de tête cette voiture donc on commence par le commencement avec les modèles R210 et Q210 que j'ai mis dans le premier tableau du coup bon c'est simple en gros la Q210, ce qu'il y a de plus c'est qu'elle se recharge à 43 kW en courant alternatif, bon au début les Zoé n'avaient pas de courant continu, il n'y a vraiment que celle qui sort maintenant qu'il y en a une il y a encore une option, on y reviendra, donc les premières Zoé elles avaient 210 km à notre décès, si on devait traduire en WLTP ce serait environ 160 km donc autonomie réelle, 175 l'été je dirais, 140 l'hiver à voir si il y a des témoignages de gens qui ont des Zoé qui me suivent sur la chaîne si c'est à peu près ça ou pas moi j'ai jamais eu de Zoé, je peux pas trop savoir non plus mais a priori ce serait dans ces Zoé là alors j'ai estimé la pire autonomie possible ce serait autour de 45 km dans les pires conditions possibles soit à peu près 5 km de plus que la première des Yon et dans les meilleures autonomies possibles estimées j'ai mis 240 bon je pense qu'on peut avec 22 kWh de batterie utile on peut monter à 240 km je pense qu'on était dans des dans des dénivelés positifs etc donc je pense que ça peut le faire donc elles n'étaient pas puissantes les Zoé elles n'ont jamais vraiment été puissantes à part celles de maintenant du coup 88 chevaux, 220 Nm et elles brossent en 13,5 secondes et le problème c'est que non seulement elles n'étaient pas très puissantes mais en plus elles étaient assez lourdes 1,468 tonnes quand même quand la Yon a fait 1 tonne à peine 1,065 tonnes du coup donc clairement c'est pour ça que la Yon accélère mieux que les premières Zoé en tout cas c'est comme ça que ça peut s'expliquer bon par contre évidemment au niveau coffre il n'y avait pas photo les Zoé ont quand même un meilleur coffre 338 litres et je me perçois que c'est même mieux que le Kona donc c'est un peu la loose quand même il faut avouer bon niveau occasion en tout cas on en trouve à partir de 6000€ pour les plus vieux modèles sur le bon coin mais attention comme je l'ai précisé à la location de batterie donc d'octobre 2015 à septembre 2016 ils nous ont sorti la R240 pendant un an à peu près elle avait juste de différent qu'elle faisait 23,3 kWh utile et a priori ils ont modifié l'efficience un peu du moteur car il y avait quand même 30 km et une décès en plus donc l'efficience de la chaîne de traction également un peu améliorée visiblement après voilà c'est pas non plus révolutionnaire niveau chiffre d'autonomie j'ai mis 180 km de WLTP à peu près à peu de choses près ça devait être ça si on devait traduire l'autonomie réelle j'ai mis à peu près 195 l'été 160 l'hiver pire autonomie j'ai mis 50 le meilleur 260 alors il n'y avait pas de charge rapide en AC il n'y avait que du 22 kW du coup sur celle-là pas de version Q 240 donc même accélération même poids même taille même coffrage et ensuite on passe de septembre 2016 à courant 2017 ils nous ont sorti évidemment la 41 kWh bon là c'est un peu la révolution quand même parce qu'avec une telle taille de batterie tout le monde s'est dit putain mais c'est fou quoi 300 km même plus de WLTP bon à l'époque ils communiquaient on se rappelle sur 400 km NEDC alors dans les pubs je me souviens bon au final ça donne 317 km de WLTP à peu près donc l'été on peut compter sur 320 km voire un peu plus je pense 260 km l'hiver en moyenne alors pire autonomie estimée 125 km pour les pires conditions possibles j'ai mis 510 km dans les meilleures conditions possibles donc 25 degrés et plus la recharge en AC pour le modèle R90 22 kW pour le Q90 43 kW bon 88 chevaux toujours pareil et 92 pour la R90 par contre légèrement plus puissante mais ça ne change pas le 0 à 100 km pour les deux versions 135 km en VMAX pareil une tonne 480 c'est un peu plus lourd parce que la batterie de 41 kW est un peu plus lourde du coup donc même dimension évidemment donc passons maintenant aux 3 dernières versions de cette fameuse Zoé hop alors pour moi la version qui ne sert à rien c'est vraiment la R75 je ne sais pas pourquoi ils ont créé qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête avec cette voiture alors la R75 elle a tout pareil que la précédente qu'on vient de voir là cependant elle est moins puissante 77 chevaux du coup elle se traîne vraiment 0 à 100 en 15 secondes 5 c'est nul c'est nul de chez nul quand même donc c'est un véritable veau cette Zoé et c'est d'ailleurs pour ça à mon avis qu'elle n'a pas duré longtemps ils l'ont vu de remplacer par la R110 ils ont compris leur erreur ils se sont dit bon on va peut-être augmenter la puissance un peu quand même je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire ils n'ont plus le règle du verlico je ne sais pas c'est étonnant de la part de Renault bon évidemment même autonomie et tout mais c'est la puissance qui est moindre donc étrange donc ce modèle a été remplacé en avril 2018 par la R110 jusqu'à la dernière jusqu'à cet été en fait finalement jusqu'à ce que la R135 52 kWh arrive donc la R110 ils ont corrigé le tir avec 108 chevaux 225 Nm 11 secondes 4 le Zora 100 c'est quand même un peu plus honnête on va dire même si c'est pas fou même poids même dimension cette version a noté aussi qu'elle était proposée avec location de batterie et achat intégral de la batterie c'est bien la première fois que Zoé enfin que Renault propose la Zoé en achat intégral il a quand même fallu attendre cette version donc il a fallu attendre avril 2018 pour qu'il propose enfin une Zoé en achat intégral eh ben mon vieux il a fallu du temps mais ça s'est fait quand même donc voilà et maintenant on passe donc à la nouvelle Renault Zoé qui a été présentée récemment depuis septembre 2019 donc les premières livraisons devraient arriver début d'année vraisemblablement donc évidemment 52 kWh utile pour une batterie de 55 kWh au total des consoles un poil plus élevées bon après ça doit rester à peu près dans les mêmes zones que les précédentes Zoé elle a un poil plus lourde ça explique aussi cela donc 395 km WLTP c'est quand même presque 80 km de plus que les précédentes c'est pas mal donc j'ai mis on ne sait pas trop encore évidemment puisque personne n'a pu tester cette Zoé j'ai mis une estimation à 400 km en moyenne l'été et pour moi ce serait plutôt dans les 320 km l'hiver ça dépend encore une fois des régions les régions plus froides que d'autres donc ça dépend pire condition j'ai mis 160 km avec 52 kWh je pense que même dans les conditions d'entèses qu'on peut moins faire 160 km sur l'autoroute et dans le froid et compagnie avec le chauffage surtout que je crois qu'elle a une pompe à chaleur cette nouvelle Zoé il me semble si je n'ai pas de bêtises à vérifier quand même mais donc dans les meilleures conditions je pense qu'il est possible de faire 630 voire peut-être même 650 km c'est à voir pour les meilleurs les meilleurs les professionnels de l'éco-conduite comme le gars de Caradisac d'ailleurs qui fera sûrement ses tours de périph' avec cette voiture l'année prochaine du coup on verra bien donc alors la recharge c'est toujours de 22 kW du coup ça met à peu près 2h40 pour faire le plein vu que la batterie est plus grosse et Zoé enfin Renault propose la recharge en courant continu mais c'est en option 1000€ c'est quand même à noter et je trouve ça dommage qu'ils mettent ça en option parce que franchement elle aurait gagné cette voiture à l'avoir de série surtout que c'est que 50 kW c'est pas non plus 100 alors qu'ils fassent payer 1000 balles une option comme ça je trouve ça un peu abusé de leur part bon il y aura deux choix de motorisation du coup toujours le moteur R110 et la version R135 avec 135 chevaux donc une version plus puissante qui propulsera la voiture de 0 à 100 en 9,5 secondes ce qui commence ça va être ça va être ça va être pas mal ça va en dessous des 10 secondes c'est honnête Vmax de 140 kmh pour la R135 bon c'est une traction toujours une tonne 502 c'est plutôt contenu la différence de poids avec la densité des batteries qui augmentent mais pas trop leur poids du coup alors le coffre ils ont augmenté le coffre ils ont augmenté à 425 litres et ou 486 litres avec un double fond donc ils ont mis un double fond également alors je sais pas comment ils font pour foutre 486 litres dans une voiture qui est en mesure 4,08 mètres parce qu'a priori elle n'a pas gagné en longueur cette voiture ni en largeur d'ailleurs donc c'est assez étonnant je sais pas comment ils ont réussi cette prouesse mais le coffre est plutôt honnête pour le coup vu la taille de la voiture alors là j'ai pas trouvé les litres maximum sur les autres c'était 1225 qui est rabattu là j'ai estimé à 1400 litres vu que ça a augmenté un peu le volume du coffre donc je sais pas trop a priori ça devrait être autour de ce chiffre je pense alors niveau tarif ça commence à partir de 17900 euros bonus déduit pour la R110 mais avec location de batterie du coup il faut ajouter 8100 euros à ce prix donc 26000 euros en gros pour avoir batterie incluse sur la voiture et bonus déduit donc ce qui est quand même pas donné et donc pour la R135 qui est en finition intense on part sur 22500 euros avec location de batterie et donc 30600 euros avec batterie incluse pour cette version un peu plus haut de gamme du coup et un peu plus puissante alors est-ce que c'est un peu moi je trouve que c'est un peu cher quand même pour une Zoé qui est pas non plus hyper puissante 135 chevaux c'est bien mais c'est pas non plus la folie quoi donc bon après ça gênera pas certains de l'acheter mais moi je trouve que c'est un peu cher quand même c'est pas très très bien placé le niveau de tarif c'est pas scandaleux par rapport à la concurrence en ce moment mais c'est pas très très bien placé je pense qu'ils vont vite devoir faire des remises de Renault sinon la Zoé elle va se faire bouffer un petit peu par la concurrence bon évidemment il n'y a pas d'occasion vu qu'elle n'a pas encore n'a pas encore été livrée cette Renault Zoé nouvelle génération donc mes petits commentaires alors la Zoé et ses 36 versions dont certaines qui n'ont pas servi à grand chose comme la R75 par exemple la voiture en elle-même est honnête mais c'est la location qui m'a toujours rebuté avec Renault la nouvelle Zoé semble quand même être une belle amélioration de l'ancienne mais mettre le combo CCS en option est mesquin de la part de Renault je pense que je suis pas le seul à penser ça est-ce que je vous recommande cette Zoé je dirais oui et non ça dépend de l'usage que vous voulez en faire alors l'avantage oui c'est vrai qu'elle a une recharge en courant alternatif à 22 kW ce qui est plus que la plupart de ses concurrentes mais la recharge en courant continue est de même pas 50 à peine 50 donc honnêtement ça c'est un peu juste pas de quoi partir en vacances encore avec cette Zoé ou alors se galérer un petit peu plus que les autres modèles en tout cas donc perso quitte à choisir un prix similaire je partirai plus sur une i208 même si elle a un peu petit coffre au moins elle se recharge plus vite en courant continue elle a une gueule plus jeans moi je préfère la bouille de la i208 personnellement je la trouve plus stylée la Zoé la Zoé restylée elle est pas mal aussi mais c'est toujours une Zoé donc pas grand chose change donc voilà après voilà c'est qu'un avis personnel ça donc voilà pour cette fiche technique des différentes Zoé qui sont sorties en France j'espère que ça vous a plu j'y ai passé du temps avec les Zoé et à mon avis avec les Tesla Model S c'est pareil à mon avis j'ai passé pas mal de temps aussi vu le nombre de versions qu'il y a mais bon c'est comme ça il faut faire un truc bien donc je le fais il n'y a pas de soucis allez je vous laisse n'hésitez pas à agir ciao je vous laisse